Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui je vais vous présenter pour mon plus grand bonheur un petit Transformers, une petite curiosité qui réunit donc trois univers qui me sont chers. Tout d'abord l'univers Transformers mais également l'univers Stranger Things et n'oublions pas, pour couronner le tout, la licence officielle Volkswagen pour le combi. Vous l'aurez compris, je vous présente aujourd'hui notre code RED, voilà, un crossover mêlant l'univers Transformers et Stranger Things. Vous avez eu l'occasion de voir au cours des années précédentes plusieurs vidéos crossover consacrées par exemple donc au gigawatt, voilà l'univers réunissant donc Transformers et Retour vers le futur, Transformers également Ghostbusters, Transformers, Top Gun, Transformers, G.I. Joe, Petit Poney et j'en passe. Aujourd'hui donc nous avons voilà cette petite curiosité donc mêlant l'univers Stranger Things et Transformers. Que nous donne ce petit coffret ? Réponse tout de suite ! Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet ! Allez c'est parti, let's go ! Youhou ! Et attardons-nous donc un petit peu sur la boîte qui à elle seule vaut son pesant de cacahuètes, boîte sur laquelle on retrouve donc voilà le fameux dessin des boîtes à pizza donc de notre Surfer Boy, voilà que l'on voit donc dans la dernière série avec son fameux van, son fameux combi Volkswagen. Voilà, notre robot Code Red donc, voilà pour la face extérieure. Nous avons bien ici donc le logo Netflix Stranger Things, le crossover voilà 2023 Stranger Things Transformers. Sur le côté latéral droit, who's watching, Code Red, et sur l'autre tranche nous retrouvons donc voilà notre Code Red dans son mode bot. Et au dos de la boîte, le traditionnel produit commercial, donc notre Code Red dans son mode véhicule et dans son mode bot. Le mode bot donc qui est un retool, repaint donc des studios séries Ironhide et Ratchet, voilà pour la petite info. Et nous avons donc plus que ça encore puisque voilà cette petite, voilà, jaquette peut se retirer. Et là nous avons vraiment, voilà un truc vraiment complètement dingue, j'adore, la boîte à pizza. Alors voilà, Surfer Boy's Pizza, Delivered Hot U Door. Ici nous retrouvons donc voilà les différentes variétés avec voilà la petite croix sur pizza à l'ananas, plus jalapeno, Customer Code Red, voilà, une boîte à pizza donc en version un peu plus petite bien sûr. Voilà pour le dos de cette petite boîte à pizza et à l'intérieur vous allez voir dans cet écran donc se trouve voilà notre Code Red présenté juste ici comme par-dessus une pizza. Alors on a cet emballage, alors ça c'est assez intriguant, on a cet emballage donc qui n'est pas un emballage pizza, qui est plutôt un emballage qu'on peut retrouver sur les hamburgers genre McDo ou autre, vous voyez ce fameux petit emballage. A l'intérieur donc se trouve non pas un burger ou une pizza mais notre Code Red. Et puis chose vraiment intéressante, vous voyez dans les petits détails de la boîte, nous avons, vous voyez les tâches de grassouilles. Voilà, on aperçoit également donc le logo Autobots juste ici. Voilà, la boîte à pizza qui est vraiment vraiment délirante. Alors je n'ai pas encore sorti le robot, il est toujours scellé dans sa boîte, je l'ai gardé exprès pour l'occasion. Ici on retrouve donc ces petits accessoires. Et puis dans le fond de la boîte, voilà, nous avons la petite notice. Et voilà, ce qui reste donc d'une part de pizza avec encore donc le gras de la pizza. Voilà, voilà un petit peu pour ce packaging qui est vraiment 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 je trouve absolument excellent. Voilà, rien que pour ça en display on n'oserait même pas ouvrir et déballer ce jouet tellement la boîte est géniale. Voilà, et je crois qu'il est temps de déballer donc notre petit burger. Alors c'est dommage d'avoir mis autant de scotch. Ouais, ça c'est un peu con, on va essayer d'ouvrir ça parce que ce serait vraiment stupide d'abîmer l'emballage. C'est vraiment con je trouve d'avoir mis autant de scotch. Voilà, alors on déballe notre petit burger. Voilà, on le sort de son petit papier et le voici, le voilà ! Wouh ! Quelle merveille ! Et petit 360 de notre petit combi Code Red dans son mode véhicule absolument superbe. Les finitions sont très très jolies. Nous avons plein de petites inscriptions et autres. Bon, pour rappeler bien évidemment le camion tel que nous le voyons dans la série. Nous reviendrons dessus juste après. Franchement, voilà, Hasbro pour le coup a fait du bon travail. Bon, il faut dire en même temps que c'est un modèle collecteur. Donc voilà, on est un petit peu en droit de s'attendre justement à de telles finitions. On remarquera, mais là aussi je reviendrai dessus juste après, donc que Hasbro a vraiment payé Volkswagen pour avoir la licence officielle. Donc on le retrouve à la fois dans le logo et dans la marque sur le véhicule. Voilà, pour ce petit 360. Et niveau finition, comme je vous le disais, donc, eh bien, Hasbro a mis les petits plats dans les grands. Nous retrouvons tout d'abord, donc, un pare-brise translucide bleu, du plus bel effet, avec donc, là aussi, la continuité du pare-brise, voilà, sur les vitres latérales. La vitre arrière est par contre peinte en bleu, peinte en bleu. C'est moins joli, mais c'est quand même peint, c'est pas laissé à l'abandon. Donc voilà, bon point néanmoins pour ça. On retrouve également, donc, les petits essuie-glaces, les petits balais d'essuie-glaces. C'est réellement super bien détaillé. Voilà, la grille noire, la calandre, le pare-choc en noir, le logo Volkswagen. Ah, je vais faire une petite mise au point quand même, pour qu'on puisse apprécier, voilà, les finitions à leur juste valeur. Voilà, les farpins également. La petite annotation, donc, Surfer Boy à pizza. Voilà, voilà, de côté, comme je vous le disais, donc, on retrouve les vitres latérales, également translucides à l'avant, au milieu, et peintes à l'arrière. La petite grille d'aération de ventilation, juste ici, également peinte, tout comme les rétroviseurs peints en argenté. Et ensuite, donc, on retrouve tout plein d'annotations. Pizza, Surfer Boy, etc., etc. On appréciera aussi l'effort d'Asbro de ne pas avoir mis de jantes clipsées. Voilà, des clips dégueulasses. Là, on a vraiment des petites parties métalliques. C'est quand même plus joli, visuellement. Le petit logo, ici, sur le toit, Surfer Boy à pizza. Voilà. Et à l'arrière, donc, on retrouve là encore la vitre arrière peinte en bleu. Et puis, juste ici, donc, l'annotation Volkswagen. Voilà, juste là, ici. Et pour finir, donc, les feux arrière, également peints, ainsi que le pare-choc. Voilà. Niveau finition, franchement, Asbro ne s'est pas foutu du monde. Ça, c'est vraiment très agréable. Bon, petite chose qui me déçoit, mais c'était déjà le cas, donc, avec la version Ironhide, c'est, voilà, cette petite partie, cette petite excroissance, juste ici, qui sert, bien entendu, pour la transformation. Mais voilà, ça, je ne trouve pas ça super joli. Pour le reste, franchement, le véhicule est de toute beauté. Vue de face, de profil, de dos, de dessus et de dessous. Nous avons encore quelque chose de très propre. Tout est vraiment bien clipsé et imbriqué. On notera juste ici quelque chose que je n'aime pas trop, malheureusement. C'est, voilà, on a deux pièces ajourées qui se situent, donc, au niveau du haut des cuisses. Ça, c'est quand même un petit peu moins beau. Voilà. Pour le reste, c'est vraiment, véritablement du tout bon. Et on va vérifier. Il roule à la perfection. Il fait son taf. C'est cool. Concernant les accessoires, Eh bien, écoutez, pas grand chose de négatif à dire, puisque Hasbro nous a gâtés, là encore. Nous retrouvons donc tout d'abord, voilà, cette petite boîte à pizza, juste ici, miniature. Voilà. Nous retrouvons également une hache, dont l'embout est translucide. Nous avons également cette masse à picot. Hop. Un effet de feu, de tir et d'impact, voilà, de type jet de moutarde. Oui, 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 oui. Vous l'avez bien compris. Voilà. Et pour finir, nous avons également, donc, voilà, l'enseigne qui se trouve sur le toit que l'on peut démonter. Et même plus que ça, puisque vous allez voir que nous avons, voilà, une petite fonction fort sympathique. On tire sur cette partie-là. On rabat celle-ci, comme cela. Et nous avons donc un flingue, voilà, un gros pampan que nous pouvons, donc, ajouter sur le toit. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, y ajouter l'effet de feu, de tir et d'impact, voilà, la sauce moutarde. On n'oublie pas d'y rajouter, donc, les munitions avec la fameuse boîte à pizza. Hop là. et il nous reste, voilà, ces deux accessoires-là que nous pouvons, donc, fixer, respectivement, de chaque côté du véhicule pour le mode stockage. Voilà. Ça ressemble, donc, à ça, voilà, dans sa configuration, donc, attaque. Vous pouvez encore stocker les armes comme ceci, voire même d'y rajouter l'effet de feu, de tir et d'impact, ou vous pouvez encore choisir cette petite configuration. Bref, vous l'aurez compris, vous avez le choix. Personnellement, je le préfère comme ceci, au naturel. Petit comparatif à présent au côté, donc, du studio-série The Movie 86 Ironhide et à présent au côté du Rise of the Beast Wheeljack et ce qui frappe à l'œil tout de suite, voilà, c'est la différence de taille. Voilà. Bon, ceci dit, celui-ci n'est qu'un de luxe. Voilà pour ce petit comparatif. Et passons à présent à la transformation et pour le coup, je trouve la transformation vraiment très intelligente, très ingénieuse. Vous allez voir, c'est vraiment un réel plaisir de passer d'un mode à l'autre. Alors, pour commencer, donc, nous allons retirer, voilà, son petit Surfer Boy Pizza, voilà, sa petite enseigne. Ensuite, vous allez venir déclipser ces parties-là, hop, comme ceci. idem de l'autre côté. Quand c'est fait, vous venez et c'est là qu'un peu d'ongle, voilà, se révèle être d'une grande aide. Vous prenez les deux parties arrières, vous les déclipsez, vous les faites basculer comme ceci vers l'extérieur. Quand c'est fait, vous prenez le haut, voilà, donc nous avons à présent la partie supérieure et la partie inférieure. On continue avec les jambes. Vous faites cette fois-ci une rotation comme ceci. Vous pouvez à présent, voilà, séparer ce qui va former les jambes. vous prenez cette partie-là juste en bas et vous lui faites faire, voilà, grâce à la double charnière, une rotation intégrale de façon à ce que cette pièce-là, donc, devienne le pied de notre code RAID. Voilà. Et quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à rabattre ces parties-là comme ceci. Et voilà, nous avons donc déjà les jambes de transformer. Nous pouvons passer à présent à la partie supérieure. Voilà. Vous déployez le tout comme ceci. Vous prenez la partie latérale des vitres comme ceci et vous les rabattez intégralement comme ceci. Voilà. Ensuite, vous venez déclipser ce qui va venir former les bras. Grâce au joint papillon, vous pouvez positionner ces derniers comme ceci. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous venez la rabattre complètement. Vous venez sortir le reste de la tête vous avez juste ici des petits picots de chaque côté qui vont venir se loquer respectivement dans la cavité juste ici. Voilà. Et vous avez également donc les ergots ici qui vont venir se fixer là et là. Alors, on tient, on met en place, on vient réunir le tout. Tac. ici également. Alors, voilà. Tac. On loque bien ici. Voilà. Nous pouvons aligner à présent les bras. On vient sortir les points comme ceci. hop là. Alors, celui-ci. Voilà. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Non, ça me paraît correct. Voilà. On vient bien appuyer sur cette partie-là pour démarquer, vous voyez, et créer une petite séparation, une petite ligne de démarcation entre la partie supérieure et inférieure de l'avant du véhicule. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Surfer Boy Pizza AK Code Red transformé. Yes ! Et petit 360 de notre Code Red dans son mode bot, je le trouve vraiment excellentissime. excellentissime. La carure est vraiment excellent. On a bien du gros costaud un petit peu comme Ironhide ou son pote Ratchet. Voilà. On a peu de jours de vide et de creux. Alors, c'est un jouet avant tout, mais comme c'est un jouet de collection, on va dire, c'est la moindre des choses. Ce qui me choque le plus, moi, peut-être, ce sont les parties des bras et du haut des cuisses qui sont dans du plastique teinté dans la masse. J'aurais préféré un plastique un peu argenté. Enfin, quelque chose d'un peu plus qualitatif qui correspondrait donc, eh bien, d'un côté au côté collector du jouet mais aussi par rapport au prix. Voilà. Je pense que la licence Stranger Things a dû coûter quand même quelques copecs à Hasbro. Voilà donc pour le petit 360 de notre mode robot et nous allons pouvoir nous attarder d'un peu plus près sur ces différentes caractéristiques. Voilà. Et ce superbe visage. Le visage est vraiment super cool. Voilà. Avec donc ce casque tout argenté. nous avons les détails du nez et de la bouche également. Nous avons voilà son petit micro casque juste ici sans doute pour pouvoir commander des pizzas enfin pour pouvoir commander pour pouvoir recevoir les commandes des pizzas voilà de nos habitants de cette série. Et puis petite chose un peu intéressante regardez au niveau des yeux voilà nous avons donc les lunettes en bleu translucide et pour le coup voilà j'allume ma petite lampe magique regardez-moi ça nous avons un light piping de toute beauté absolument sensationnel j'adore ces effets de light piping on en trouve de moins en moins malheureusement sur les les TF actuels et donc du coup quand on a ça pour moi c'est toujours voilà une source de joie et j'aime beaucoup cette partie-là aussi avec l'avant donc du combi bien visible voilà ça donnerait presque envie d'avoir un masterpiece de cet acabit on aurait pu craindre également un backpack un peu pro éminent je trouve celui-ci voilà assez discret d'autant plus que ce sont des plastiques translucides vous voyez donc de l'extérieur voilà on a quelque chose je trouve d'assez discret donc le backpack aussi pour moi c'est un bon point on a un petit jour ici de chaque côté ça c'est pas super super des petits jours à ce niveau-là aussi derrière les cuisses le haut des cuisses et puis donc voilà à ce niveau-là au prix du jouet et ce voulant collecteur j'aurais poussé les finitions un petit peu plus loin en proposant par exemple des petits panneaux qui se déploient de façon à rentrer et masquer les mains voilà ça aurait été un petit peu plus propre donc du coup les mains je préfère les orienter comme ceci vers l'intérieur voilà pour le reste la figurine n'en demeure pas moins très très jolie donc franchement les proportions sont vraiment pas mal excepté au niveau des bras si vous regardez on a un torse voilà assez petit des bras assez courts alors qu'au contraire on a des jambes extrêmement longues je pense que voilà des bras qui auraient été légèrement plus longs ça aurait pu être pas mal juste une question d'esthétique bien entendu mais bon voilà je les trouve quand même un petit peu trop courts par rapport au reste du corps sinon l'ensemble reste quand même homogène et harmonieux alors concernant les articulations donc nous pouvons lever baisser la tête l'incliner légèrement de gauche à droite la pivoter à 360 la pub d'oeuvre pas de soucis il gère la pose sans broncher nous avons une rotation intégrale également donc du bras une articulation du coude hop là à un peu plus de 90 degrés et nous avons également donc le point que nous pouvons pivoter à 360 le torse également est pourvu d'une articulation le grand écart JCVD regardez-moi ça absolument parfait vraiment un perfect le grand écart latéral alors la jambe vers l'avant ça va ça va pas ça passe du moins sans problème par contre vers l'arrière ça bloque un petit peu mais 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 quand même on a quand même une amplitude globale plus que satisfaisante je trouve et vous pouvez également donc voilà pivoter la jambe de l'intérieur vers l'extérieur nous avons une articulation hop là du genou à 90 degrés et le pied que vous pouvez donc incliner de l'intérieur vers l'extérieur voilà au niveau des articulations de quoi se faire plaisir et lui donner donc quelques poses assez dynamiques rien que celle-ci je le trouve vraiment comme ça juste voilà en 2-3 2-3 manipulations je trouve la pose vraiment super badass vraiment j'adore je surkiffe cette figurine ouh 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 alors concernant les armes plusieurs possibilités vous sont proposées tout d'abord donc le combo masse et hache donc pour découper proprement et soigneusement les tranches de pizza vous pouvez réaliser également le combo masse et hache ou alors ce combo là ce combo-ci avec notre effet de tir de feu d'impact de type moutarde même chose avec la hache ou rappelez-vous également donc avec l'enseigne hop voilà nous allons venir transformer ceci en gros pompant de la mort qui tue on n'oublie pas le chargeur à pizza et là et là pour le coup donc nous avons le combo flingues et armes pour les combats donc rapprochés ou les combats à distance et dernière petite chose plutôt appréciable et donc du coup pas des moindres vous pouvez prendre voilà votre méga flingue et en faire un canon d'épaule grâce aux deux ergots vous pouvez le positionner soit sur l'épaule droite soit sur l'épaule gauche et voilà nous avons donc le combo armes et pan pan voilà j'aime bien cette config je la trouve plutôt fun voilà un petit peu donc pour toutes les possibilités que vous avez avec les armes et pour le stockage des armes là encore Asbro a fait du super taf puisque nous avons la possibilité de placer voilà vous voyez sur les petites ailettes arrière la masse d'un côté la hache de l'autre mais aussi donc le canon voilà tout est donc du coup et bien bien rangé je trouve ça vraiment très intelligent c'est fait avec classe c'est fait avec goût et pour une fois donc le stockage est vraiment très pratique je trouve voilà donc pour toutes les possibilités offertes par le mode robot et ses accessoires petit comparatif d'échelle à présent avec le studio série The Movie 1986 Ironhide et voilà la chose qui marque surtout c'est que voilà la taille est vraiment différente alors Hyde est toujours aussi carré et trapu ça j'aime beaucoup voilà deux modes un petit peu similaires et à la fois tellement différents donc voilà je les trouve tous les deux super beaux vraiment celui-ci est un véritable petit coup de coeur et pour finir au côté du Rise of the Beast Wheeljack dans son mode bot là encore celui-ci est tout rikiki 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 voilà donc nous avons la licence officielle Volkswagen et pour celui-ci donc c'est juste un ersatz comme vous avez pu le voir dans ma vidéo on a quelque chose qui se rapproche du combi mais n'ayant pas la licence officielle voilà c'est juste approximatif pour avoir donc le modèle qui ressemble le plus avec la licence il faudra attendre la sortie donc du Studio Series voilà pour ce petit comparatif voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à pour moi je trouve l'excellentissime Code Red voilà petit crossover mêlant l'univers Transformers et Stranger Things j'ai adoré cette figurine un plaisir de vous la présenter à transformer c'est super fun vous avez vu la transformation est intuitive mais en même temps très élaborée voilà le robot est très joli enfin bref voilà pour moi c'est véritable un mode coup de coeur en plus je ne suis pas très objectif je suis un amoureux du combi pas que du combi de la cox aussi mais voilà j'aime bien j'aime beaucoup ce combi et je trouve que c'est vraiment vraiment bien foutu donc voilà pour moi vraiment une bonne surprise que je ne saurais que vous conseiller n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de ce robot et de cette vidéo d'avance comme toujours un énorme merci pour vos petits pouces bleus voilà qui me font toujours infiniment plaisir et qui sont source de motivation un petit coucou également au passage aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté donc de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours merci pour votre confiance j'espère que vous vous plairez parmi nous je crois avoir fini que dire de plus à part qu'on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles aventures et peut-être pour une petite vidéo les nouveautés nouvelles du papy on va voir un petit peu en fonction de comment les choses vont arriver donc je ne vous retiens pas plus je vous laisse tranquille je vous souhaite un excellent week-end amusez-vous bien reposez-vous bien et surtout 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 n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus excusez-moi monsieur vous n'auriez pas vu Eleven ouais mais surtout ne pas confondre avec Eleven le temps des cathédrales oh 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 enONE la bonne film beautifulin bien foireuse bon et silencieux on est à la cherche d'Eeleven tu l'aurais pas vu híicsic oh purée Ah, on s'en est mon machin ! Fouillons ! Qu'en sauce ! Je pourrais attendre une éternité pour ça ! C'est fini, Prime !